Il est raconté, mais Allah l'Exalté est plus savant, qu'il y avait dans un pays d'entre les pays musulmans. Un vieux roi dont le cœur était comme l'océan, dont l'intelligence était égale à celle d'Aflatone, dont le naturel était celui des sages, dont la gloire surpassait celle de Faridone, dont l'étoile était l'étoile même d'Iskandar et le bonheur celui de Rosroes Anouchirouane. Et il avait sept fils brillants, pareils aux sept feux des Pléiades. Mais le plus petit, le plus petit était le plus brillant et le plus beau. Il était rose et blanc et s'appelait le Prince Jasme. Et, en vérité, le lys et la rose s'évanouissaient en sa présence, car il avait une taille de cyprès, un visage de tulipes nouvelles, des cheveux de violette, des boucles musquées qui étaient un échantillon de mille nuits obscures, un teint d'ambre blond, des dards recourbés pour cils, de longs yeux de Narcisse et de pistaches étaient ses lèvres charmantes. Quant à son front, il faisait honte, par son éclat, à la pleine lune dont il barbouillait de bleu le visage, et sa bouche aux dents de pierrerie, à la langue de rose sécrétaient un doux langage qui faisait oublier la canne à sucre. Ainsi fait, essémiant et hardi, il était une idole de séduction pour l'œil des amants. Or, le prince Jasmin était celui des sept frères qui avaient la garde de l'innombrable troupeau de buffles du roi Nujumcha, et sa demeure était dans les vastes solitudes et les pâturages. Et il était un jour assis à surveiller ses bêtes en jouant de la flûte, quand il vit s'avancer de son côté un vénérable derviche qui, après les salames, le pria de lui traire un peu de lait. Et le prince Jasmin répondit, Ô saint derviche, une peine aiguë est en moi de ne pouvoir te satisfaire, car j'étrais mes buffles ce matin et il m'en coûte de ne pas avoir le moyen d'étancher ta soif en ce moment. Et le derviche lui dit, Invoque tout de même sans temporiser le nom d'Allah et va traire à nouveau tes buffles et la bénédiction descendra. Et le prince, pareil au Narcisse, répondit par l'ouïe et l'obéissance et alla prononçant la formule de l'invocation à la mamelle de sa plus belle bête. Et la bénédiction descendit et le vase se remplit d'un lait bleu et écumant. Et le beau Jasmin le plaça devant le derviche qui buta sa soif et fut content. Et alors il se tourna en souriant vers le jeune prince et lui dit, Oh, enfant délicat, tu n'as point nourri une terre inféconde et rien n'est plus avantageux pour toi que ce qui vient de se passer. Sache en effet que je viens vers toi en messager d'amour. Et je vois que tu mérites vraiment le don de l'amour qui est le premier des dons et le dernier. Selon ces paroles du poète, lorsque rien n'existait, l'amour existait, et lorsqu'il ne restera plus rien, l'amour restera. il est le premier et le dernier, il est le pont de la vérité, il est au-dessus de tout ce que l'on peut dire. Il est le compagnon dans l'angle du tombeau, il est le lierre qui s'attache à l'arbre et prend sa belle vie verte dans le cœur qu'il dévore. Puis le vieux derviche continua « Oui, mon fils, je viens vers ton cœur en messager d'amour, mais nul ne m'envoyait que moi-même. Et si j'ai traversé les plaines et les déserts, c'est que j'étais à la recherche de l'être assez parfait pour mériter d'approcher la féerique jeune fille qu'un matin, passant par un jardin, il me fut donné d'entrevoir. Et il s'arrêta un moment puis reprit. Sache en effet, au plus léger que le zéphyr, que dans le royaume limitrophe de ce royaume de ton père Nujum-Chaha, vit dans l'attente du jouvenceau de son rêve, dans ton attente au jasmin, une haurie de race royale au visage de fée, honte de la lune. Une perle unique dans les grains de l'excellence, un printemps de fraîcheur, une niche de beauté. son corps délicat couleur d'argent est moulé comme le buis, une taille, une taille d'une minceur de cheveux, un port de soleil, une démarche de perderie. sa chevelure est diacinthe, ses yeux sorciers sont pareils au sabre d'Hispahan. Ses joues sont comme dans le Coran, le verset de la beauté, ses sourcils d'arc comme la sourate du calame. sa bouche taillée dans un rubis est étonnante. Une petite pomme creusée d'une fossette et son menton et le grain de beauté qui l'orne est un remède contre le mauvais œil. Oh ! ses toutes petites oreilles ne sont pas des oreilles mais des mines de gentillesse. et portent suspendus en pendant d'oreilles les cœurs enamourés. Et l'anneau de son nez, une noisette, oblige la pleine lune à se passer au cou la boucle de l'esclavage. Quant à la plante de ses deux petits pieds, elle est tout à fait charmante. Son cœur est un flacon d'odeur scellé et son esprit est doué du don suprême de l'intelligence. qu'elle s'avance et c'est le tumulte de la résurrection. Elle est la fille du roi Akbar et s'appelle la princesse Amande. Oh ! bénis soient les noms qui désignent de telles créatures. Et ayant ainsi parlé, le vieux derviche respira longuement, puis ajouta mais je dois te dire aux sources de la sympathie que cette jeune fille asile de l'amour a le foie grillé de tristesse et une montagne de chagrin est sur son cœur. La cause en est un songe qu'elle eut une nuit dans son sommeil. Et je l'ai quittée douloureuse et désolée comme la soumboule. Puis il dit Et maintenant que mes paroles ont été pour ton cœur la semence de l'amour, qu'Allah te sauvegarde et te conduise vers celle qui est dans ton destin ou à sa lame. Et ayant ainsi parlé, le derviche se leva et s'en alla en sa voix. Et le cœur du prince jasmin par la seule audition de ce discours fut ensanglanté. Et la flèche de l'amour le pénétra et comme Majnoun amoureux de Leïla. Il déchira ses vêtements depuis le cou jusqu'à la ceinture et pris dans les cheveux bouclés de la charmante amande, il jeta cris et soupirs et abandonnant son troupeau il s'en alla errant, ivre sans vin, agité, silencieux, anéanti dans le tourbillon de l'amour. Car si le bouclier de la sagesse garantit de toutes les blessures, il est sans vertu contre l'arc de l'amour et la médecine de la vie et des conseils n'avait plus des armées de prise sur l'esprit de l'affligé par pur sentiment. Et voilà pour le prince Jasmin. Mais pour ce qui est de la princesse amande, voici. Une nuit, comme elle dormait sur la terrasse du palais de son père, elle vit se manifester à elle dans un songe envoyé par les djinns de l'amour. Un adolescent plus beau que l'amant de Soleïka et qui était trait pour trait l'image charmante du prince Jasmin. Et à mesure que se manifestait devant les yeux de son âme de vierge cette vision de beauté, le cœur jusque-là sans souci de la jeune fille glissait de sa main et devenait le prisonnier du filet des boucles entortillées de l'adolescent. Et elle se réveilla le cœur agité par la rose de son sommeil et jetant dans la nuit des cris comme le rossignol. Elle se mit à laver son visage avec ses larmes. Et ses servantes accoururent en grand témoin et s'exclamèrent en la voyant. Yallah ! Quel est ce malheur qui fait tomber les larmes de notre maîtresse amende ? Que s'est-il passé dans son cœur pendant le sommeil ? Hélas ! Voici que semble s'envoler l'oiseau de son intelligence. Et des gémissements et des soupirs eurent lieu jusqu'au matin. Et à l'aurore, le roi, son père et la reine, sa mère furent instruits de ce qui se passait. Et, brûlés dans leur cœur, ils vinrent re-regarder et virent que leur fille, cette charmante, avait une apparence extraordinaire et un état singulier. Elle était assise, les cheveux et les vêtements en désordre, le visage décomposé, sans nouvelles de son corps et sans attention pour son cœur. Et à toutes les questions qui lui posaient, elle ne répondait que par le silence, branlant la tête avec pudeur et répandant ainsi sur l'âme de son père et de sa mère le trouble et la désolation. Alors, on se décida à faire venir les médecins et les savants exorcistes qui mirent tout en œuvre pour l'attirer de son état. mais ils n'obtint qu'un résultat, bien plus, ce fut le contraire qui arriva, ce que, ce que voyant, ils se crurent obligés de recourir à la saignée. Et lui, ayant bandé le bras, ils appliquèrent la lancette. Il ne sortit pas une goutte de sang de la veine charmante. Alors, ils retirèrent leurs mains de son traitement et renoncèrent à l'espoir de la guérir. Et ils s'en allèrent, désappointés et confus. Et quelques jours se passèrent dans cette pénible situation sans que, sans que personne ne pût comprendre ou expliquer le motif d'un tel changement. Aussi, un jour que la belle amande au cœur calciné était plus mélancolique que jamais. Ses suivantes la conduisirent pour la distraire dans le jardin. Mais là, partout où elle promenait les yeux, elle ne voyait que la face de son bien-aimé. les roses lui offraient sa couleur et le jasmin l'odeur de ses vêtements. Le cyprès balançait sa taille flexible et le narcisse ses yeux. Et voyant ses cils dans les épines, elle les mettait sur son cœur. Mais bientôt, la belle verdure de ce jardin fit un peu reverdir son cœur fané et l'eau jaillissante qu'on lui fit boire diminua la sécheresse de son cerveau. Et les jeunes filles, ces suivantes, du même âge qu'elles, s'assirent en cercle autour de cette beauté et commencèrent par lui chanter doucement un rasal léger sur le mode musical mineur et le rythme ramel nonchalant. Abonnez-vous ! Après quoi, la voyant plus accueillante, sa suivante, la plus chérie, se rapprocha d'elle et lui dit « Ô notre maîtresse Amande, sache que… » Depuis quelques jours se trouve dans nos terres un adolescent joueur de flûte venu du pays des nobles Hazara. dont la voix mélodieuse ramène l'oiseau envolé de la raison et arrête l'eau qui coule et l'hirondelle qui vole. Cet adolescent princier est blanc et rose et s'appelle Jasme. et en vérité le lisse et la rose s'évanouissent en sa présence car sa taille est un balancement de cyprès. Son visage une tulipe nouvelle, ses cheveux des violettes, ses boucles musquets, un échantillon de mille nuits obscures, son teint de lambre blonde, des dards recourbés, ses longs yeux deux narcisses et deux pistaches sont ses lèvres charmantes. Quant à son front, il fait honte par son éclat à la pleine lune et lui barbouille de bleu le visage, sa petite bouche aux dents de pierrerie à la langue de rose s'écrète un doux langage qui fait oublier la canne à sucre et tel qu'il est, s'émiant et hardi, il est une idole de séduction pour l'œil des amants. Puis elle ajouta alors que la princesse amande était dans la stupeur de la joie et ce princier joueur de flûte adieu agile comme le zéphyr matinal et plus léger franchir les montagnes et les plaines pour venir de son pays dans le nôtre et traverser les eaux effrayantes des rivières sans bord où le signe lui-même n'est pas en sûreté et dont le seul aspect donne le vertige aux poules d'eau et aux canards leur faisant éprouver mille étonnements. Et s'il a surmonté tant de difficultés pour arriver jusqu'ici, c'est qu'un motif caché l'y a déterminé et nul motif ne peut décider un prince adolescent à tenter une telle épreuve sinon la mort. Et ayant ainsi parlé la jeune favorite de la princesse Amande se tut en observant l'effet de son discours sur sa maîtresse. Et voici que soudain la fille idolante du roi Akbar se leva debout sur ses deux pieds heureuse et dansante et son visage était éclairé par le feu du dedans et toute son âme ivre jaillissait de ses yeux et de tout son mal mystérieux que nul médecin n'avait compris plus une trace ne subsistait. Les simples paroles d'une jouvencelle parlant d'amour l'avaient fait s'évanouir comme la fumée. Et vive comme la gazelle elle rentra dans ses appartements suivie par sa favorite et elle prit le calame de la joie et le papier de l'union et écrivit au prince Jasmin l'adolescent ravisseur de sa raison le bienheureux qu'elle avait vu en songe avec les yeux de son âme cette lettre aux blanches ailes. Après la louange à celui qui sans calame a tracé l'existence des créatures dans le jardin de la beauté salue à la rose qui a rendu plaintif le rossignol en amouré. Quand j'ai entendu la mention de ta beauté mon cœur a glissé de ma main quand tu m'as montré ta face féerique en songe elle a fait une telle impression sur mon cœur que j'ai oublié mon père et ma mère et suis devenu étrangère à mes frères. Qu'a-t-on à faire avec sa famille lorsqu'on est étranger à soi-même ? Devant toi les belles sont balayées comme un torrent et les flèches de tes cils ont percé mon cœur de part en part. Oh ! Viens me montrer ta forme charmante dans le réveil afin que je la voie avec les yeux de ma tête. Ô toi qui es instruit des signes de l'amour et qui doit savoir que le vrai chemin du cœur c'est le cœur. Et sache enfin que tu es l'eau et l'argile de mon naissant que les roses de mon lit se sont changées en épines que le cachet du silence est sur mes lèvres et que j'ai renoncé à me promener nonchalamment. Et elle plia les deux ailes de la lettre y glissa un grain de musque pur et la remit à sa favorite. et la jeune fille la prit la porta à ses lèvres et à son front la plaça sur son cœur et se rendit pareille au pigeon au bois où le prince jasmin jouait de la flûte et elle le trouva assis sous un cyprès sa flûte à côté de lui et chantant secours rasal que dirais-je en voyant mon cœur c'est le nuage l'éclair le mercure et l'océan ensanglantés quand la nuit de l'absence sera terminée nous serons réunis comme le cygne et la rivière et la jeune fille après avoir baisé la main du prince jasmin lui remit la lettre de sa maîtresse amende et il la lut et faillit s'envoler de joie et il ne savait plus s'il dormait ou s'il veillait et son esprit devint tumultueux et son cœur semblable à la fournaise et lorsqu'il se fut un peu calmé la jeune fille lui indiqua les moyens d'arriver jusqu'à sa maîtresse lui donna ses dernières instructions et revint sur ses pas et donc à l'heure indiquée et au moment favorable le prince jasmin conduit par l'ange de l'union prit le chemin qui menait au jardin d'amande et il réussit à pénétrer dans ce lieu morceau détaché du paradis et à ce moment le soleil disparaissait à l'horizon occidental et la lune montrait son visage sous les voiles de l'Orient et le jeune homme à la démarche de fond avisa l'arbre que lui avait indiqué la jeune fille et monta se cacher entre ses branches et la princesse amande dans son émotion dans son émotion elle ne sut cette gazelle si dans les branches le visage apparu était celui de la pleine lune ou la face brillante du prince jasmin mais voici comme une fleur mûrie par le désir ou comme un fruit détaché par son poids précieux le jouvenceau aux cheveux de violette se détacha d'entre les branches et fut au pied de la palissante amande et elle reconnut celui qu'elle aimait d'espoir et le trouva plus beau que l'image de son rêve et de son côté le prince jasmin vit que le derviche ne l'avait pas trompé et que cette lune était la couronne des lunes et ils sentirent tous deux leur cœur fixé par les liens de la tendre amitié de l'affection réelle et leur bonheur fut aussi profond que celui de Majnoun et de Leïla et aussi pur que celui des vieux amis et après les baisers très doux et les expansions de leur âme charmante ils invoquèrent le maître du parfait amour pour que jamais le firmament tyrannique ne fit pleuvoir sur leur tendresse les pierres du troublé ne déchira la couture de leur réunion ensuite pour se mettre désormais à l'abri du poison de la séparation les deux amants réfléchirent en tête à tête et pensèrent qu'il fallait sans retard s'adresser au roi Akbar lui-même qui aimant sa fille amande n'avait rien à lui refuser et donc laissant son bien-aimé sous les arbres la suppliante amande alla trouver le roi son père et les mains jointes elle lui dit oh méridien des deux mondes ta servante vient te faire une demande et son père extrêmement étonné et charmé à la fois la souleva de ses deux mains et la serra contre sa poitrine et lui dit certes oh l'amande de mon cœur ta demande doit être d'une urgence extrême puisque tu n'hésites pas à quitter ton lit au milieu de la nuit pour venir me prier de te l'accorder et quoi qu'il en soit oh lumière de l'œil explique-toi sans crainte confiante en ton père et la gentille amande après avoir hésité pendant quelques instants releva la tête éteinte à son père ce discours habile disant oh mon père excuse ta fille si elle vient à cette heure de la nuit troubler le sommeil de tes yeux mais voici voici que les forces de la santé me sont revenus après une promenade nocturne avec mes suivantes dans la prairie et je viens te dire que j'ai remarqué que nos troupeaux de bœufs et de brebis sont mal soignés et négligemment tenus et j'ai pensé que que si je rencontrais un serviteur digne de confiance je te le présenterai et que tu le chargerais de veiller sur nos troupeaux or par une heureuse rencontre j'ai trouvé à l'instant cet homme actif et diligent il est jeune bien intentionné propre à tout et ne craint ni les fatigues ni les peines car la paresse et la nonchalance sont à des parazanges loin de lui charge-le donc oh mon père de nos bœufs et de nos brebis lorsque le roi Akbar eut entendu le discours de sa fille il s'étonna à la limite de l'étonnement il resta un moment les yeux écarquillés puis il répondit par ma vie je n'ai jamais entendu dire que l'on engageait au milieu de la nuit les gardiens des troupeaux et c'est la première fois que nous arrive pareille aventure mais oh ma fille je veux bien à cause du plaisir que tu donnes à mon cœur par ta subite guérison accéder à ta demande et accepter le jeune homme en question comme gardien de nos troupeaux toutefois j'aimerais le voir avec les yeux de ma tête avant de lui confier ses fonctions dès qu'elle eut entendu ces paroles de son père la princesse amande s'envola avec les ailes de la joie vers le bienheureux jasmin et le prenant par la main elle le conduisit au palais et elle dit au roi voici oh mon père ce berger excellent son bâton est solide et son cœur est éprouvé et le roi Akbar qu'Allah avait doué de sagacité s'aperçut aisément que l'adolescent que lui présentait sa fille amande n'était point de l'espèce de ceux qui gardent les bestiaux et il fut en son âme intérieure plein de perplexité toutefois pour ne point faire de la peine à sa fille amande il ne voulut ni s'apesantir ni insister sur ces détails qui avaient leur importance et l'aimable amande qui devinait ce qui se passait en son esprit lui dit d'une voix déjà prête à s'émouvoir et avec des mains jointes l'extérieur oh mon père l'extérieur n'est pas toujours l'indice de l'intérieur et moi je t'assure que ce jeune homme est un berger de lions et bon gré mal gré le père d'amande pour contenter cette aimable et charmante mit sur son propre oeil le doigt du consentement et nomma le prince jasmin au milieu de la nuit berger de ses troupeaux et depuis lors le prince jasmin exerça extérieurement la profession de berger et intérieurement il s'occupait d'amour et le jour il menait pêtre les bœufs et les brebis jusqu'à une distance de trois ou quatre par asange et quand venait le soir il les rassemblait au moyen des sons de sa flûte et les ramenait dans les étables du roi et la nuit il habitait le jardin en compagnie de sa bien-aimée amande cette rose de l'excellence et telle était son occupation constante mais qui peut affirmer que le bonheur le plus caché restera toujours à l'abri de l'œil jaloux des censeurs en effet l'attentive amande avait pour habitude de faire parvenir à son amie dans le bois la boisson et la nourriture nécessaires et un jour cette imprudente de l'amour alla en cachette lui porter elle-même un plateau de friandises délicieuses à l'égal de ses lèvres de sucre des fruits des noix et des pistaches le tout gentiment arrangé sur des feuilles d'argent et elle lui dit en lui offrant ses choses qu'elle te soit douce et de facile digestion cette nourriture qui convient à ta bouche délicate au perroquet au doux langage qui ne devrait croquer que du sucre elle dit et disparut comme le camphre et lorsque cette amande sans écorce eut ainsi disparu comme le camphre le berger jasmin s'apprêta à goûter à ses friandises préparées par les doigts de la fille du roi alors il vit s'avancer de son côté l'oncle même de sa bien-aimée un vieillard hostile et mal-intentionné qui passait ses jours à détester tout le monde et à empêcher les musiciens de jouer et les chanteurs de chanter et lorsqu'il fut arrivé à côté de l'adolescent il le regarda avec les yeux torves de la défiance et lui demanda ce qu'il avait là devant lui dans le plateau du roi et jasmin qui était sans méfiance crut que le vieillard avait envie de manger et il ouvrit son cœur généreux comme la rose de l'automne et lui fit don de tout le plateau de friandises et le calamiteux vieillard se retira aussitôt pour aller montrer ses friandises et ce plateau au père d'amande le roi Akbar qui était son propre frère et il lui fit voir de la sorte la preuve des rapports d'amande et de jasmin et le roi Akbar en apprenant cela fut à la limite de la colère et faisant venir sa fille amande il lui dit ô honte des pères tu as jeté l'opprobre sur notre race jusqu'à ce jour notre demeure était libre des mauvaises herbes et des épines de la honte mais toi tu as jeté sur moi le nœud coulant de la fourberie et tu m'y as pris et par les manières calines que tu as eues envers moi tu as voilé la lampe de mon intelligence quel homme qui peut se dire sauf des ruses des femmes et le prophète béni sur lui la prière et la paix a dit en parlant d'elles ô croyants vous avez des ennemis dans vos épouses et dans vos filles elles sont défectueuses quant à la raison et quant à la religion elles sont nées d'une côte tordue vous les réprimanderez et celles qui vous désobéiront vous les battrez or moi comment vais-je te traiter maintenant que tu as joué le jeu de l'inconvenance avec un étranger gardien de bestiaux dont l'union ne saurait convenir aux filles des rois dois-je dis-le-moi par un coup d'épée faire voler la tête et la sienne et brûler votre double existence dans le feu de la mort et comme elle pleurait il ajouta retire-toi plutôt de ma présence et va t'enterrer derrière le rideau du harem et n'en sors plus sans ma permission et ayant puni de la sorte sa fille Amande le roi Akbar donna l'ordre de faire disparaître le gardien des bestiaux Or il y avait près de la ville un bois terrible séjour des bêtes effroyables et les hommes les plus braves étaient saisis de crainte en entendant prononcer le nom de cette forêt et restaient paralysés les cheveux hérissés et là le matin paraissait être la nuit et la nuit était pareille au lever sinistre de la résurrection il y avait là entre autres épouvantements deux cochons d'un qui étaient les froids des quadrupèdes et des oiseaux et qui venaient même quelquefois porter la dévastation dans la ville et donc les frères de la princesse Amande sur l'ordre du roi envoyèrent l'infortuné jasmin dans ce lieu de malheur avec l'intention de le faire périr et l'adolescent sans se douter de ce qui l'attendait conduisit là ses bœufs et ses brebis et il entra dans cette forêt à l'heure où l'astre aux deux cornes paraissait à l'horizon et alors que l'Éthiopien de la nuit tournait son visage vers la fuite et laissant paître ses bêtes à leur gré il s'assit sur une peau blanche qu'il avait étendue par terre et prit sa flûte source d'ivresse et voici que soudain les deux terribles cochons d'un guidés par l'odorat arrivèrent à la clairière où était jasmin en rugissant à l'imitation du nuage chargé de tonnerre et le prince au doux regard les accueillit au son de sa flûte et les immobilisa sous le charme de son jeu puis lentement il se leva et sortit de la forêt accompagné par les deux effroyables animaux l'un à sa droite et l'autre à sa gauche et suivi par tout le troupeau et il arriva de la sorte sous les fenêtres du roi et tout le monde le vit et fut dans la stupéfaction et le prince jasmin fit entrer dans une cage de fer les deux cochons d'un et les offrit au père d'amande en hommage dû et le roi fut de cet exploit à la limite de la perplexité et retirent et retirent sa main de la condamnation de ce lion des héros mais les frères de l'enamouré amande ne voulurent point abdiquer leurs ressentiments et pour empêcher leur sœur de s'unir au jeune homme ils imaginèrent de la marier contre son gré à leur cousin fils de l'oncle calamiteux car il se disait il faut lier le pied de cette folle avec la corde solide du mariage et alors elle oubliera son amour insensé et ils organisèrent sans délai la procession nuptiale et firent venir les musiciens et les chanteuses et les clarinettes et les tambourineurs et tandis que ces tyrans veillaient ainsi aux cérémonies de ce mariage oppresseur la désolée amande revêtue contre son gré de robes splendides et d'ornements d'or et perles qui annonçait une nouvelle épousée était assise sur un élégant lit de parade recouvert de draps brochés d'or semblable à la fleur sur l'arbrisseau mais avec la tristesse et l'abattement à ses côtés le cachet du mutisme sur les lèvres silencieuse comme le lisse immobile comme l'idole et jeune morte en apparence dans la main des vivants son cœur palpitait comme le coq qu'on égorge son âme était habillée d'un vêtement de crépuscule son sein était déchiré par l'ongle de la douleur et son esprit effervescent songeait avec des yeux noirs au corbeau d'argile qui allait devenir son compagnon de lit et elle était sur le sommet du Caucase des peines mais voici que le prince jasmin invité avec les autres serviteurs au noce de sa maîtresse lui donna par une simple rencontre de leurs yeux un espoir libérateur des liens de la douleur car qui ne sait que par de simples regards les amants peuvent se dire vingt choses dont personne n'a la moindre idée aussi qu'en vint la nuit et que la princesse amande fut introduite en nouvelle mariée dans la chambre nuptiale alors seulement le destin montra sa face heureuse aux amants et vivifia leur cœur avec les huit odeurs et la belle amande étant à profit l'instant de solitude qu'on lui avait laissée dans cette chambre où allait pénétrer son cousin sorti sans bruit dans ses vêtements d'or et prit son vol vers jasmin le bienheureux et ses deux amants bénis se prirent par la main et plus léger que le zéphyr rosé ils disparurent et s'évanouirent comme le camphre et depuis lors nul ne sut retrouver leurs traces et nul n'entendit parler d'eux ou du lieu de leur retraite car sur la terre quelques-uns seulement d'entre les fils des hommes sont dignes du bonheur de suivre le chemin qui mène au bonheur et d'approcher de la maison où se cache le bonheur or gloire à jamais et louanges multiples aux rétributeurs maîtres de la joie de l'intelligence et du bonheur amine c'était la tendre histoire du prince jasmin et de la princesse amande un conte des mille et une nuits en espérant vous avoir diverti le temps d'un conte je vous dis à très bientôt pour le temps d'un autre à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501